bonjour chers apprenants si vous vous rappelez bien dans nos cours précédents nous avions exposé la définition de la philosophie ce qui fait sa spécificité et ses origines dans ce chapitre précédent nous avions donc mis l'accent sur ces problèmes et vous allez constater avec moi que ce premier domaine du programme de philosophie cherche à expliquer les origines de la philosophie cherche aussi à expliquer la spécificité de la réflexion philosophique et bien c'est toujours dans cette même logique que nous vous présentons aujourd'hui ce chapitre intitulé l'idée d'une philosophie africaine dans laquelle bien évidemment dans cette idée là nous tenterons de répondre la question qu'est ce que la philosophie mais en mettant l'accent sur l'existence ou non d'une philosophie africaine parce que le débat a été soulevé et il fallait donc pour confirmer la dignité de l'homme de l'homme noir démontré ou en tout cas tenter de démontrer n'est-ce pas l'existence d'une philosophie africaine maintenant l'élève ou l'apprenant n'est-ce pas doit pouvoir s'imprégner de la définition de la philosophie doit pouvoir avoir une idée de ce qu'est la philosophie avant bien évidemment de bien comprendre n'est-ce pas le contenu de ce cours et voici donc la démarche que nous proposons d'abord une problématique dans laquelle nous allons soulever n'est-ce pas le problème ou les problèmes qui sont relatifs à l'existence d'une philosophie africaine ensuite les préjugés racistes parce que vous n'êtes pas sans savoir que certaines idées ont été nourries n'est-ce pas à l'égard des africains ensuite voir la genèse n'est-ce pas du problème le problème découle réellement d'où ensuite poser le problème de l'ethnophilosophie et de l'europhilosophie qui consiste ici deux thèses qui se rejettent et qui se critiquent avant donc de finir avec une conclusion donc chers apprenants il y va de l'intérêt de connaître en tout cas en ce qui concerne le programme de philosophie d'abord la définition de la philosophie sous ses multiples formes c'est la raison pour laquelle nous trouvons intéressant ce cours sur l'existence d'une philosophie afrique 1 1 1 1